Marseille, porte de l'Orient, moins connue que la bonne mer, voici pourtant l'un des bijoux religieux les plus rares de la ville. Bienvenue dans l'église Saint Nicolas de Myre, la première église catholique orientale d'Europe. La pierre effritée laisse deviner le grand âge de la dame. En 1821, l'archevêque de Myre crée ce lieu de culte pour des réfugiés grecs catholiques venus d'Egypte ou de Syrie. L'architecture sera, à l'image de ces pays, byzantine et orientale. C'est un mélange, l'idée, le concept est oriental, d'avoir l'iconostase, ça veut dire porticone. Et en réalité, les tableaux qui sont dessinés, ce sont des tableaux de style florentin. L'église Melkite, du nom de cette frange orientale du catholicisme, reste pourtant une passerelle entre deux mondes, un miroir entre l'Orient et l'Occident. En fait, l'église, elle est ouverte, elle est dans le rite byzantin, mais il y a des latins, il y a des orthodoxes, des langues arabes, parce que la messe est célébrée dans les deux langues, la langue arabe et la langue française. Aujourd'hui, l'édifice, malmené par le temps, surprend toujours par ses couleurs et sa beauté. Ici, on dit qu'elle est un personnage à part entière. Quand on entre dans la porte de l'église, il y a déjà quelqu'un qui nous regarde, donc à travers les icônes que vous voyez derrière moi, les tableaux aussi peintes. Donc, on a cette impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous attire vers lui. Voilà, c'est une église qui parle, qui est éterrente, elle a une âme. L'église Saint-Nicolas-de-Mire est en cours de restauration. Il y a toute la toiture à refaire. Les travaux devraient commencer en début d'année prochaine. En fait, dès que le père Antoine Forger aura réussi à trouver assez de dons, et pas uniquement des dons du ciel. Merci.